bonjour à tous donc pour commencer cette chauffe on commence toujours par un travail corporel donc on va chercher le plus possible la détente la détente de tout le corps donc je rappelle la posture les deux pieds bien au sol et genoux déverrouillé le bassin rétroversé donc avec la cambrouche légèrement effacée on repousse la tête avec toute la peau et on va chercher à effacer toutes les tensions qui sont particulièrement en haut mais en réalité on cherche à effacer les tensions qui sont en tout le corps on lâche un peu la mâchoire on lâche la langue dans la bouche on tire un peu sur les oreilles on masse un peu la tête on masse un peu la nuit on masse un peu les épaules on masse un peu le dos et le ventre ça c'est la première étape de la chauffe ensuite deuxième étape de la chauffe on part avec des régulateurs de pression donc par exemple des battements de lèvres si le battement de lèvres est trop compliqué pour vous vous partez avec un moyto le moyto c'est le son avec le nez pour vérifier si vous faites bien un moyto vous pouvez vous boucher le nez quand vous bouchez le nez vous faites un moyto le son doit s'arrêter net s'il s'arrête pas net c'est que vous faites juste un son nasal donc cherchez vraiment à avoir un son complètement dans le nez si le battement s'arrête si le battement a du mal à se faire c'est qu'il y a un problème soit de tension soit de soutien donc le soutien c'est la façon dont on va envoyer l'air ce qui est possible aussi c'est que votre voile du palais donc la zone qui est molle juste derrière au fond de la bouche soit un peu trop basse et que du coup vous ne puissiez pas monter donc pour ça on peut faire semblant de bailler on peut aussi ronfler donc je vous laisse le faire deux fois encore et on reprend le battement en essayant de garder ce voile du palais assez haut et vous pouvez essayer d'imaginer aussi que vous avez le son qui est accroché entre les oreilles pour garder le voile du palais donc c'est fini mal un peu bizarre mais si vous avez l'impression quand vous vous dire entre les deux oreilles vous pouvez voir le voile du palais qui remonte on va refaire encore un exercice avec les régulateurs de pression et pour travailler sur le souffle vous avez différentes options donc en chant on est d'accord que la respiration est toujours basse pour travailler sur le fait que la respiration soit basse il y a plusieurs exercices vous avez l'exercice du yo-yo comme si vous lanciez un yo-yo avec la main un autre exercice qui est un exercice où on va imaginer qu'on sent la tête de l'eau et un dernier où on va se tenir et là c'est pour ceux qui ont tendance à hyperventiler à prendre trop d'air donc si vous voyez des étoiles quand vous chantez c'est que vous hyperventilez l'idée c'est de garder les épaules basses de s'accrocher et de se tenir de faire toute la vocalise en étant tenu comme ça ça évite de faire si vous tenez bien il n'y a plus que le ventre et le dos qui peuvent travailler et on va changer un peu l'exercice donc toujours si vous n'êtes pas à l'aise sur le battement de lèvres vous partez en boïto et quand ça commence à être un peu tendu dans l'aiguë vous arrêtez vous 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 C'est parti ! Sous-titrage FR ? Une fois qu'on a fait ça, les régulateurs de pression, donc on a commencé par le corporel, les régulateurs de pression, ensuite on va faire des exercices de vocalises qui sont douces, pas partir trop vite sur la voix. Pour ça, par exemple, on peut faire, et attention de ne pas faire, avec un son qui est riche en harmoniques et bien placé pour l'arrière. Ensemble, si vous voulez garder, si vous avez tendance à hyperventiler l'exercice en vous tenant là, c'est toujours possible. Vérifiez à ce moment-là de la chœur que la posture est toujours bonne, que les deux pieds sont toujours bien un seul ensemble. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On commence à monter dans l'aiguille, le voile du palais doit être très très haut. Si vous voulez vous entraîner, à la maison, vous pouvez vous mettre devant un miroir, mettre une petite lampe dans la bouche et regarder le voile du palais soit haut. Vous pouvez même le contrôler sans bailler. En faisant des petits brouilles, vous devez voir le voile du palais qui fait comme ça. Donc on refait la même chose avec le voile du palais très haut. Et plus on monte à l'aiguille, plus on a l'impression de s'enfoncer dans le sol comme si le sol était du sable mouvement et qu'on enfonçait les pieds dedans avec tous les orteils. Et puis on va faire un petit brouilles. Et puis on va faire un peu de l'aiguille. où est la langue, donc je vous propose de vous nettoyer la bouche avec la langue essayez de conscientiser un peu toute la place qu'elle prend, toute la forme qu'elle a ensuite en chantant il faut savoir que la langue est toujours dans le champ occidental collée aux dents de devant, on ne laisse pas la langue reculer quoi qu'on fasse donc la langue elle peut bouger comme ça mais elle recule à aucun moment sinon ça fait un son engorgé c'est pas forcément très joli et en plus du coup ça appuie sur le larynx et le larynx doit toujours rester en suspension pour pouvoir bien fonctionner. Travailler sur la langue avant de faire des exercices toniques si c'est trop difficile vous le faites deux fois plus lent donc l'idée c'est qu'elle reste toujours devant. Ensemble sur T sur T sur T et un dernier exercice qu'on tonne il vient un peu je j'ai je 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 j'ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, merci d'avoir suivi cette chauffe. Si vous voulez progresser, le but du jeu c'est de le faire le plus possible, à l'idéal tous les jours, en pensant bien posture du début à la fin. Merci beaucoup.